salut on se retrouve aujourd'hui pour le tirage de ce week-end du calendrier de l'avant donc pour le samedi 18 et le dimanche 19 toujours avec le human decoder et l'oracle og et c'est parti les amis d'abord pour le samedi 18 décembre 2021 il y en a deux qui sont tombés on va les prendre alors la première c'est le bon soldat et le conquérant la dernière fois on avait le bon soldat et le philosophe là on est dans une attitude un petit peu plus guerrière j'ai envie de dire oula je les ai un peu abîmés oh oui je les ai un peu abîmés ça c'est à cause de mes ongles donc nous avons se mettre d'accord sur le désaccord ça sent le conflit aujourd'hui c'est plus le conflit on en a deux le rythme dans la peau la main manipule un objet et nous avons apprivoisé les silences encore une fois ouais aujourd'hui moi je pense que ça sent le je sais pas aujourd'hui ça sent le conflit intérieur en fait l'envie de j'ai l'impression qu'aujourd'hui ça sent l'envie de faire l'envie de conquérir l'envie d'être à la manoeuvre l'envie d'être à l'action et le bon soldat en même temps bah peut-être que lui doit obéir il y a une partie de nous peut-être qui on va demander de l'obéissance et une autre partie qui aura envie de tout bousculer qui aura envie de conquérir qui aura envie d'être vraiment voyez je pense qu'aujourd'hui on est dans l'impatience et que ça peut générer des conflits concrets parce que se mettre d'accord sur le désaccord en fait je pense que ça peut générer du conflit concret mais que le conflit le premier conflit le plus important des conflits il est en nous en fait il est en nous avec l'envie d'être dans l'action et la problématique de l'inaction en fait j'ai l'impression que justement on est en fait on a un faux rythme c'est pas le rythme que nous on a envie d'impacter sur les choses voyez là on est comme la main manipule un objet j'ai l'impression qu'ici nous sommes l'objet en fait c'est que du coup on est soumis à un timing qui n'est pas le nôtre à un rythme qui n'est pas le nôtre dans le relationnel dans le contact à l'autre etc il va falloir essayer de prendre son mal en patience et on a encore apprivoisé les silences on a encore essayé de comprendre pourquoi ça fait ça en nous c'est du rapport à l'autre et pour autant j'ai l'impression que peut-être ce rapport à l'autre est peut-être dissonant ce rapport à l'autre est peut-être problématique on va dire on va aller voir il y en a trop il y en a 4 ça fait beaucoup là voyez on est dans l'action mais il est à la tête en bas on est dans l'action renversé c'est à dire on est dans j'ai envie d'action et pour le moment c'est pas le moment en fait il y en a deux nous avons ben voilà nous avons la croix la paperasse j'ai l'impression qu'il y a un truc on n'est pas d'accord il y a une lourdeur il y a des discussions il y a des faits contre faits des arguments contre arguments on n'est pas d'accord et du coup le problème c'est que on n'est pas d'accord mais du coup ben tant qu'on n'est pas d'accord et tant qu'on est le seul accord qu'on a c'est de se dire qu'on n'est pas d'accord et ben en fait on ne peut pas faire et les choses deviennent stériles les choses deviennent problématiques on a l'impression que tout est en train de craquer sous nos pieds on a l'impression d'une forme de tremblement mais pas de tremblement de terre mais de tremblement de fébrilité vous voyez ouais il y a un truc un peu on a l'impression de ne plus être maître des choses en fait et de devoir dans nos relations se laisser peut-être guider par par une nécessité moi j'ai l'impression qu'en fait on n'arrive pas à avancer qu'on a envie de faire entendre on a envie de faire comprendre quelque chose à quelqu'un et qu'on n'arrive pas à avancer, qu'on n'arrive pas à poser les mots qu'on n'arrive pas à faire évoluer les choses ou qu'on n'arrive simplement pas à se détacher voilà que ce soit quelqu'un qui est dans votre vie quelqu'un qui a traversé votre vie j'ai l'impression qu'il y a l'idée de je ouais il y a l'idée en fait de ne pas être dans l'action et de ne pas réussir ni à être dans l'action c'est à dire à dire les choses à cette personne et à dire voilà ce que je ressens voilà comment je le prends voilà ce dont j'ai besoin voilà ce que ça me fait voilà ce que je pense voilà enfin voilà ni à s'en détacher en fait on est dans une forme d'entre deux où c'est très difficile pour nous de faire évoluer la situation où on n'y arrive plus peut-être parce qu'il y a une forme de fébrilité en nous peut-être parce qu'on ressent fort cette lourdeur et qu'il y a l'espoir et en même temps que en fait on a l'espoir et en même temps on fait rien pour entretenir pour que cet espoir se réalise il y a une ambivalence comme ça en fait il y a une ambivalence comme ça parce qu'on voit le garçon renversé pour moi c'est vraiment cette idée d'action en plus c'est pas je veux dire c'est pas le vieillard c'est pas l'homme mûr vous voyez c'est vraiment le garçon qui est renversé c'est à dire que l'action, même une action un peu survoltée un peu irréfléchie même ça en fait c'est difficile il faut sortir de ce bon soldat et le bon soldat c'est le cadre regardez c'est très cadré c'est très carré partout et on a du mal à sortir du cadre peu importe dans quel sens on bouge peu importe dans quel sens on fait les choses on reste dans le cadre alors que le conquérant lui c'est celui qui quand même est dans l'expansion vous voyez il est complètement dans l'expansion il est complètement ouvert il est complètement alors on va essayer d'avoir une vision un peu plus nette merci il est complètement dans l'expansion complètement ouvert complètement dans l'étalement complètement il sort du cadre il réinvente il réinvente pardon le cadre enfin voilà c'est celui qui bah il est conquérant quoi et avec ce garçon qui est la tête en bas il y a cette idée de dissonance il y a cette idée je n'arrive pas à sortir du bon soldat et je n'arrive pas à m'étaler et pour autant je me plais pas dans ce truc trop carré vous voyez dans cet échange relationnel un petit peu trop cadré dans qu'est-ce que je vais dire qu'est-ce que je peux dire comment je peux le dire il y a cette idée de en fait de ne pas réussir soit à je vais prendre un exemple concret et vous allez l'adapter dans votre vie d'accord imaginez une relation un couple d'accord un couple un couple séparé depuis très longtemps mais qui n'arrive pas à couper le cordon et bien il y a cette idée de je reste dans le cadre je n'arrive pas à dire à l'autre tu sais je n'arrive pas à t'oublier tu sais je t'aime encore tu sais je pense que c'est encore de l'amour ou des choses comme ça d'accord et en même temps de l'autre côté je n'arrive pas à m'en couper en fait je n'arrive pas à m'en couper et je n'arrive pas à passer à autre chose et même si j'essaye même si voilà il y a d'autres personnes qui traversent ma vie etc mon esprit est encore attaché en fait vous voyez il y a cette idée là et du coup je n'arrive pas ni à m'en détacher ni à verbaliser ce que je ressens réellement en fait il y a voilà après vous l'adaptez dans n'importe quel relationnel vous voyez ça peut être avec un patron il y a l'idée de je sais que voilà ce boulot là je l'aime bien que voilà vraiment mais l'ambiance du truc et je n'arrive pourtant pas à m'en détacher et je reste parce que ceci voilà vous l'adaptez voilà après on a se mettre d'accord avec ces désaccords et puis la croix et les papiers pour moi c'est l'étude là on sait que c'est pas bon la croix nous dit bah pas bon malheur pas bon caca voilà et puis les papiers nous disent bah tu le sais tu l'étudies mais tu peux l'étudier sous tous les angles la situation n'est pas bonne la relation n'est pas stable n'est pas sereine n'est pas n'est pas juste en fait n'est pas juste peut-être parce qu'elle est à sens unique peut-être parce que on n'ose pas verbaliser en tout cas ce qui se passe en nous à travers cette relation c'est pas bon en fait c'est pas bon le rythme dans la peau avec la main manipule un objet et la stérilité on voit que ça ne mène nulle part que c'est un faux rythme qui ne mène nulle part on a apprivoisé les silences et la pyramide qui parle d'élévation pour moi c'est la compréhension là il est question je suis désolée mais il est question de se poser les bonnes questions voilà on va regarder pour le dimanche en espérant une journée un petit peu moins moins lourde un petit peu moins mais après on va pas se mentir le mois de novembre était compliqué le mois de décembre est un peu plus léger mais parce qu'on décide c'est la méthode coué en fait parce qu'en vérité les énergies sont pas on fait aller voilà on fait aller parce que parce que c'est Noël parce que c'est la lumière parce que parce qu'il faut bien de l'espoir un peu dans cette vie mais il n'y a rien qui a réellement changé en fait donc voilà allez en tout cas c'est pas maintenant peut-être qu'au mois de janvier moi j'ai l'espoir qu'au mois de janvier en tout cas on aura décidé de de faire de commencer à faire et de commencer à s'adapter là on est encore je sais pas vous mais je trouve qu'on est encore dans une flemme dans un truc où ça nous retombe dessus où en fait là c'est comme si on arrivait en bout de course et qu'on était essoufflé et que c'était dur en fait c'était dur c'était contraignant c'était lourd et que là en fait on nous dit bah c'est la dernière ligne droite et après tu vas peut-être pouvoir commencer à t'adapter commencer à sortir la tête du trou dans lequel tu t'es ensoncée mais parce que tu as décidé en fait de voir les choses en noir et de te dire qu'on s'en sortira jamais et que si et que ça pour certaines personnes et pour d'autres bah parce que c'est encore bloquant hein finalement toute cette énergie plombante elle est encore un peu bloquante et du coup bah au mois de janvier je pense que progressivement on va se rendre compte que ok d'accord donc ça c'est là je peux pas faire autrement donc maintenant comment je m'adapte voilà allez pour le dimanche 19 décembre oh ça me saute dessus le pulsionnel je sais même pas ce que je dois en penser les vertus de l'effet miroir les mains invisibles alors il y en a une qui s'est retournant on va la prendre il est urgent de ralentir ok bah écoutez là on a un dimanche je pense un dimanche où les mots vont peut-être on va sortir les choses voilà par rapport à hier peut-être qu'aujourd'hui on va se dire pourquoi pas en fait prendre une décision pourquoi est-ce que je devrais pas juste couper les ponts et du coup voilà la pulsion fait que c'est bon allez j'efface tout je supprime tout je l'oublie c'est fini je me fais le bonhomme d'allumette je m'engage dans un processus de libération patati patata et puis dans un autre sens il y a l'idée en fait c'est soit tout l'un soit tout l'autre la pulsion c'est soit c'est soit tout l'un par rapport à hier dans le relationnel il y a l'idée je prends la décision c'est bon je me libère ou je prends la décision c'est bon je m'accroche et je verbalise et je dis les choses et advienne que pourra vous voyez il y a cette idée là en fait avec les vertus de l'effet miroir il y a cette idée que ce que vous allez décider vous reviendra en fait ayez conscience que par exemple si dans votre coeur vous n'êtes pas prêt à vous libérer mais que vous vous dites c'est bon je me libère machin en fait ça va vous revenir l'effet miroir c'est ça c'est à dire que l'attitude que j'ai va induire une attitude chez l'autre qui va forcément m'impacter de nouveau en fait vous voyez il y a ce cercle vicieux vertueux comme vous le voulez la main invisible pour moi c'est l'univers voilà aujourd'hui on est sur une journée où quelle que soit la décision prenez le temps de réfléchir prenez le temps de ralentir et de savoir la première pulsion n'est pas forcément toujours la bonne en fait n'est pas toujours forcément celle qui convient elle est parfois en réaction à en réaction à une émotion en réaction à un ras-le-bol en réaction à une fatigue mais c'est pas toujours la bonne décision alors je recouvre la pulsionnelle par la balance l'effet miroir par encore une fois ce jeune homme qui ressort la main invisible par c'est l'hospitalisation il me semble mais là moi j'y vois plutôt le soin c'est comme ça que je le sens comme si on était sous perfusion comme si on était sous aide en fait et il est urgent de ralentir avec l'abondance moi ici j'y vois l'idée de peser les choses de peser nos actions de peser nos réactions de vraiment essayer de maîtriser tout ça en sachant qu'on est accompagné en sachant que rien ne sera réellement grave mais essayons de ne pas nous déstabiliser essayons de garder justement le plateau de cette balance équilibrée pour essayer que toutes les actions et toutes les décisions qu'on aura prises aujourd'hui soient bonnes pour nous et qu'on n'est pas à les payer plus tard mais plutôt qu'elles soient payantes voyez voilà essayons d'être le plus juste et le plus honnête possible par rapport à la situation pour justement que cela ne nous revienne pas dans les dents en mode bah tu l'as bien cherché cocotte ou coco quoi en fait donc voilà on essaye d'équilibrer les choses aujourd'hui écoutez je vous embrasse très fort et donc nous on se retrouve lundi pour un nouveau tirage salut c'est parti c'est parti c'est parti